Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nico, je suis luthier guitare à Toulouse et je fabrique des guitares et des basses personnalisables ainsi que des modèles sur mesure. Je propose aussi des stages de lutterie et des réglages et réparations sur tout type de guitare. Dans cette série d'épisodes Luttery Live, vous pouvez visionner des vidéos de lutterie en live. Bon en gros, je filme mon quotidien pendant que je bosse et je diffuse tout ça en direct sur Twitch. Beaucoup de personnes pensent que Twitch est réservé au gaming ou alors ne connaissent pas du tout la plateforme. C'est pour ça que j'ai décidé de publier les rediffs de mes lives sur la chaîne YouTube afin d'en faire profiter le plus grand nombre. Je vous souhaite un excellent épisode, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner vos impressions, à liker la chaîne si ça vous a plu et vous pourrez trouver tous les liens vers mes réseaux sociaux dans la description. Salut, salut, désolé, mauvaise manip, j'espère que je ne vous ai pas perdu. J'avais lancé le live et j'ai cliqué au mauvais endroit, donc j'ai coupé le live. Voilà, donc il va y avoir un petit live où il n'y aura que le générique, voilà, que l'intro, c'est pas grave. Je suis en train de me battre en fait avec mon logiciel qui ne veut pas du tout m'écouter, et voilà, j'ai des fenêtres qui se baladent dans tous les sens. Donc désolé pour le petit souci technique. Désolé pour ça, je vais baisser un petit peu le son de la musique. Désolé pour ça. Bon, malgré tout, je vais attendre de voir s'il y a du monde qui passe par là. Hop, dites-moi dans le chat si vous êtes revenu. Dites-moi si vous avez pu revenir. Ah, j'ai le son qui a replanté encore. Ah, j'ai le son qui a replanté encore. Voilà, donc, aujourd'hui, je pense que ça va être la journée des problèmes techniques. J'ai juste déverrouillé mon téléphone et j'ai tout qui a sauté. Bon, ça arrive, ça arrive, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, est-ce que j'ai récupéré la connexion ? A priori, ouais. Quoi ? 10 secondes ? 7 minutes 50 ? Ah oui, non, c'est n'importe quoi tout ça là. C'est mon début de live là. Ouais, bon, je vais supprimer ça. Hop. J'attends juste de voir un petit peu si... Je ne pense pas que je pourrais supprimer depuis ici. Bon, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je pense. Voilà. Ah si, ça y est, j'ai du monde qui revient. Alors, désolé pour le petit problème technique. Il y a du monde qui commence à arriver sur le live, là, pendant le générique. Et j'ai cliqué sur arrêter le streaming malencontreusement. Donc, venez vous installer avec un petit café. Alors, j'ai mis de la musique en fond, là. J'ai mis une petite enceinte derrière, là-bas, là. Pour pas que ça repique trop dans le micro. J'espère. Bah, histoire que j'ai un petit peu l'ambiance musicale, parce que j'ai plus les oreillettes. Je vois que ça repique un petit peu, là, dans mon vue-mètre. Mais la question, c'est, est-ce que c'est gênant ? Est-ce que ça ne génère pas un écho sur la musique, etc., etc. Normalement, ce que ça repique est moins fort que la musique que vous êtes censé entendre. Donc, je ne pense pas que ça gêne. Mais si ça gêne, en tout cas, il ne faut pas hésiter à me le dire. Et je voudrais remercier Koliad pour son follow. Merci, Koliad, pour ton follow d'il y a quelques jours, en tout cas. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à venir dans le chat pour papoter, pour poser des questions, ou juste dire bonjour. Voilà. N'hésite pas, ça sera avec plaisir. Alors, aujourd'hui... Je fais de la poussière. Alors, aujourd'hui, je fais quoi ? Bon, je suis toujours sur notre petit match de Télécaster, que j'ai pas mal poncé la semaine dernière. C'était quoi, vendredi ? C'est ça ? Ouais, vendredi, je crois. Oui, parce que lundi, 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 jour férié, crèche fermée, donc corvée bébé. Voilà. Du coup, je n'ai pas pu bosser. On est quoi ? On est mardi ? Bon, ben voilà. J'ai repris ce matin, tranquillement. Et j'ai bien avancé le ponçage en attrapant des petites choses que je n'avais pas vues l'autre jour. Donc, j'ai fait un petit post Instagram, là, sur ce manche en érable ondé qui est oufissime. En général, on ne voit pas trop les ondes quand je les montre à l'écran. Là, on les voit. C'est pour vous dire qu'il est... Il est fou, hein, cet érable. Il est fou, fou, fou. Donc là, j'ai poncé jusqu'au 240. Mais j'ai cru voir que j'avais encore des petites choses. Des tout... Petites... Ah ben non. Ah si, là, j'ai un petit peu de fibre qui remonte. C'est pas grand-chose. Donc, je vais finir mon caf. Je vais mettre mon masque. Et je vais reponcer un petit peu ça. Là, ce que je pense que je vais faire aujourd'hui, là, sur ça, ça va être du ponçage, déjà. Mais j'ai fait le plus gros pour le manche en termes de ponçage. Donc là, ce qui va lui manquer, ça va être... monter jusqu'à 400. Sachant que je suis à 240, là, tout de suite. Et que le passage de 240 à 400 va aller très vite. Parce qu'au début, il y a des grosses marques. Et plus ça va, plus les marques sont fines et plus c'est facile de nettoyer et d'enlever le... Je me mets comme ça un petit peu que vous voyez un petit peu le manche. Et plus c'est facile à... à poncer, en fait. Et plus ça va vite. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il va pas y avoir une après-midi de ponçage complète. Je pense qu'une fois ça fait, je vais probablement mettre de la gomme laque. Appliquer la gomme laque. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de tester un truc, là, aujourd'hui, sur la touche érable. J'ai envie, justement, de passer ma gomme laque avant de frêter. Je vais pas passer l'huile, par contre. Je vais pas terminer le manche complètement avant de... avant de frêter. mais je vais quand même passer la gomme laque qui fera office un petit peu de fond. Qui va protéger un petit peu. Ça m'évitera probablement de tâcher le bois qui est très très blanc, très très clair. Ça va peut-être éviter que ça se tâche un peu trop facilement. Donc, ça peut être une méthode sympa à garder. En général, maintenant, je fais la finition vraiment à la fin parce que tu fais toujours des marques. Mais là, la gomme laque se ponce bien. J'aurais forcément besoin de reponcer un petit peu entre les frettes. Mais si je fais déjà un premier traitement et un premier ponçage entre les frettes, comme si je voulais pas y retoucher, on va dire, je pense que l'huile aura un rendu un peu meilleur derrière. Voilà. Donc, en tout cas, je vais tester. Je vais tester dans ce sens et je vais voir un petit peu est-ce que j'ai un gain de temps? Est-ce que j'ai pas de gain de temps du tout? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que les galères sont les mêmes? Est-ce qu'il y a de nouvelles galères? Honnêtement, je pense que ça peut difficilement générer plus de galères parce qu'en gros, si je fais des marques pendant le fretage, que le bois soit brut ou préverni, on va dire, ça sera la même chose. Mais en tout cas, moi, je pense que ça va déjà commencer à le protéger un petit peu. Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de faire ça. Parce que là, rien que ce matin, j'avais tombé de la superglue la dernière fois. Vous savez, quand je me suis collé les doigts. Et en gros, j'avais mon manche posée là, je ponçais, etc. Quand j'ai retourné ma touche, j'avais des rires parce que j'avais mal nettoyé les petits résidus de colle sur mon tapis, ma moquette. Et c'est vraiment bête comme erreur, comme inattention. mais bon, ça arrive. Voilà. OK. Maintenant, ma tasse peut prendre la poussière. Alors, en vue, on peut rester comme ça. À mot tranquillou, on entre nous, on peut se faire une petite vue comme ça. ou on peut se faire la petite vue rapprochée comme ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que... Plutôt artistique ou plutôt... plutôt famille ? Je vais mettre par là pour poncer. Donc, je vais juste bouger un tout petit peu ma caméra. Hop là. Voilà, histoire que ce soit minimum cadré. Moi, je trouve que là, ça crame pas mal. Hop là. Je vais essayer de bouger les lumières un peu. Si j'éteins. Ouais, non, c'est vraiment... Hé, je vais mettre des rideaux. J'en ai marre. Parce que là, c'est vraiment d'ici que ça vient là. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Salut, regarde. Je ne sais pas. Donne-moi ton avis. Tiens. Tu vas bien ? Déjà, est-ce que tu vas bien ? Ça va. Ça va, ça va. La question, c'est... Là, c'est tout blanc, c'est tout creux, cramé, tu vois. Ce n'est pas joli. Est-ce que je reste sur cette caméra aujourd'hui là ? Je ne sais pas. Parce que c'est du ponçage. Il n'y a pas vraiment besoin peut-être d'avoir du zoom ou je ne sais pas, peu importe. Je peux zoomer après, mais zoomer un mec qui ponce là, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Je l'ai fait la dernière fois déjà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui as l'habitude d'être là, plein de déménagements ? Je ne suis pas dispo. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour aider. Désolé. J'ai dit ça à un copain ce matin que j'ai au téléphone qui me dit qu'il n'est pas là pour les déménagements. Je pense que ça va tomber mon week-end du déménagement. Je ne suis pas là. on n'est pas là pour les déménagements. Comme ça, là. C'est bien. T'es bien. Allez, on reste comme ça. Mais comme ça, en plus, on voit les deux caméras. puis c'est peut-être mieux qu'on ne voit pas ma gueule, en gros. Parce que là, je n'ai pas fait d'efforts aujourd'hui. J'ai qu'un déménagement de maison plus atelier. Bah, ça va. Mais c'est tellement satisfaisant une fois que c'est terminé. Une fois que c'est terminé, tu réaménages un petit peu comme tu as envie. Ou réaménager. Oh là. Oh, je suis désolé. Ça vous a cassé la tête un peu. Désolé, je vais prendre juste l'appel. Je reviens dans une petite minute. Désolé, désolé. Oh, désolé. Ça a été plus long que ce que je pensais. Désolé, désolé. Hop là. Je ne vais pas afficher les numéros en ligne, à l'écran. Je dois juste noter un rendez-vous pour un musicien pro qui est un peu en galère que je vais essayer de dépanner. Voilà. C'est pour ça qu'il avait quelques questions précises. Je réponds à ta question. Hop. Il devrait la récupérer ici. Très bien. OK. Désolé pour le petit aparté. aparté. Hop. J'ai noté mon rendez-vous. Tac. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Clac. Désolé aussi pour le téléphone qui a sonné à fond juste à côté du micro. Je suis désolé pour ça. Alors, Uriart, sais-tu si on peut télécharger les redifs ? Je ne sais pas. Moi, je peux. Mais je ne sais pas si toi, tu peux. Je ne sais pas si l'utilisateur peut faire ça. Le viewer, je ne saurais pas te dire. Si quelqu'un a la réponse, est-ce qu'on peut télécharger une redif Twitch ? Peut-être qu'il faudrait que je demande à Buttercane qui doit savoir est-ce qu'il est là, Buttercane ? Dans le fond, des fois, il est là. Je vais lui poser la question si tu veux. Je peux lui poser la question tout de suite. Et comme ça, j'essaie de t'avoir la réponse. Buttercane. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Alors, ma façon d'usinage, écoute, au pire, tu poses des questions si jamais. C'est par rapport à quoi ? Parce que technique d'usinage, après, moi, je me suis adapté à ma machine, si tu veux. Donc, j'ai fait des tests, je me suis fait des frayeurs, entre autres. Et je m'adapte aux outils que j'ai. Je teste des trucs et aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses qui marchent plutôt pas mal. Alors, il y a beaucoup de ponçage. Vendredi, j'ai passé ma journée à poncer. J'étais en live. Donc, j'ai poncé le corps, je suis passé sur le manche pour dégrossir. Et le corps, là, je me suis entouré. J'ai des petites marques un peu à gauche, à droite qui traînent. Je suis au 120 encore. Et il me faut usiner la plaque. C'est la plaque pour l'électronique. Là, ici, là. Je vais faire une plaque en bois et je vais utiliser un bout de touche. Comme ça, il aura de l'air ablandé. Ça sera joli. Sauf que je n'ai pas sorti le fichier encore. Ça, il faut que je le rabote parce que c'est trop épais. Donc, je dois faire ça. C'est la dernière chose que je dois faire pour cette guitare. Poncer le corps, mais j'ai envie d'avancer sur le manche parce que... parce qu'il y a du frétage à faire, il y a la finition. Bon, voilà. Il y a un peu plus de boulot et ça prend un peu plus de temps sur le manche. La bonne nouvelle, c'est que je vais recevoir mes pièces pour fabriquer les micros. D'accord. J'ai reçu les pièces pour les micros. Donc ça, je vais pouvoir bobiner les micros aussi. Donc là, il faut que je la finisse rapidement, cette guitare. Mais bon, je prends quand même le temps de tout vérifier pour être sûr que quand je commence la finition, il ne me faille pas reponcer derrière. Ça, c'est vraiment pénible. Alors, tu prends comment du coup? De quoi tu parles? Quelle opération, par exemple? à savoir que là, si c'est du manche que tu discutes, là, c'est le premier manche. Enfin, c'est le deuxième manche, le premier vrai manche que je sors la CNC. Donc, il y a peut-être des petites choses qu'il me faudra améliorer encore. Bon, là, dans l'ensemble, pour un manche de Télécaster, non, ça va. Je suis assez content. Je suis assez content du résultat, de ce que ça donne. Je n'ai pas de... Je ne me plaime pas de ça. je ne me plaime pas de ça. C'est parti. Mais déjà l'implantation de pièces, tu le fais au laser, moi je mets un crayon dans le porte-broche. Ah d'accord ! Ah ouais ! J'y avais pas pensé ! Alors je le fais au laser, ouais, parce que j'aime bien me servir du laser. En fait je m'en sers du laser depuis presque toujours. Pour faire mes axes, tu sais, et mettre les manches droits, les neck pocket quand tu les fais à la main avec la défonceuse, tout ça. Tout ça je le fais déjà au laser à la base. Et là, j'en ai un. Donc ça serait dommage de pas s'en servir, tu comprends ? Donc là, ce que j'ai fait au laser, c'est le placement pour la touche. Et je tire un trait dans la table. D'accord, ok. Ben moi j'ai gravé dans la table. Et je mets mon laser après sur la gravure. Après le coup de stylo, ça marche aussi. C'est juste que moi j'ai pris une fraise... Attends, je te montre. Bon, celle-là est un peu usée. J'ai pris une petite fraise à pointe, comme ça. Tac. Et j'ai juste gravé dedans. Voilà. Comme ça, mon trait, après, il ne s'est passe pas. Maintenant, la table, il faut qu'elle change. Après, il faut savoir une chose. C'est que... Bon, je mets les tourions. Mais je me sers du laser que... Pour tourionner. Je me sers juste du laser... Pour faire ces trous-là. C'est tout, hein. Et une fois que ça, c'est fait, après... Le laser, je n'ai plus besoin. Donc c'est long. Il faut que je fasse au laser, bon. C'est long, en fait. Voilà, c'est l'opération la plus longue, je trouve. Ah ouais, d'accord. Deux détails, après... J'ai demandé à Butter... Cain, si on pouvait télécharger les... Lui, je pense qu'il sait. En tout cas, il va essayer. Je sais, si je lui pose la question, Il va probablement essayer un petit peu sur mon live, Sur ma chaîne, De voir s'il peut télécharger un... S'il a l'option de téléchargement. Mais moi, je ne sais pas. J'ai jamais... Enfin, moi, je sais que je peux. Mais bon. Ça, tu t'en fiches. Ce n'est pas ça que tu veux, toi. Ok. Bon, là, franchement, je vais passer au 320. Ah, ça chauffe encore, ça. J'ai mon fer à souder qui est encore allumé. Avec du papier à poncer dessus. J'ai failli foutre le feu à l'atelier. C'est parfait. C'est parfait. T'es rock'n'roll aujourd'hui. Ah ouais, bravo. Est-ce que tu entends la musique derrière ? Est-ce qu'il y a un bruit de fond ? Est-ce que la musique, ça ne fait pas le bazar ? Parce que je me suis mis une petite enceinte, là. Attends, écoute. Il n'y a pas un écho, quelque chose ? Ah, on entend ? Ça fait quoi ? Mais du coup, ça s'entend beaucoup ? Tu vois, si je coupe la musique, là. Ce que je veux dire, c'est que quand je laisse la musique, est-ce que ça a fait un problème en termes de son ? C'est plutôt discret. D'accord, ok. Bon. Peut-être un peu au même niveau que toi. Ah, mais c'est Gills ! Oh là là ! Ben, t'as qu'à activer la cloche, hein. Écoute, c'est Gills qui parle. Je vais être tous les deux en rouge sur le chat et j'avais pas fait gaffe. bref, c'est pas mal, c'est plutôt discret. Peut-être un peu au même niveau. Tu peux encore baisser, mais pas trop. Je peux baisser la musique qu'il y a dans l'atelier, tu veux dire ? ou la musique générale pour vous ? Parce que je veux juste que la petite enceinte me donne un peu de musique, parce que sinon je me fais chier un peu quand même. et je veux pouvoir entendre ce que vous entendez et puis entendre les alertes s'il y en a. Mais du coup, c'est la musique de l'atelier ou le général musique ? Parce que je peux baisser ça un peu, voilà. Mais je veux pas que la musique de l'atelier vous embête, en fait. C'est surtout ça. J'ai pas pensé, mais j'espère que je vais pas me prendre un... Je vais pas me prendre un ban, là. Il faut vraiment pas beaucoup l'entendre, hein. Bon, au pire, je vais la baisser parce que... Franchement, si je me prends un strike à cause de ça, je serai dégoûté, quoi. D'habitude, je le mets direct dans les oreilles, mais là, je peux plus. J'ai plus les oreilles, là-dessus. Après, avec le bruit de l'atelier, normalement, ça ira, mais... Eh, peut-être que Gintz, il connaît la... Parfait, OK, merci. Peut-être que Gintz, il connaît la... La réponse. Est-ce que tu peux télécharger une rediff d'un streamer sur Twitch ? Uriart aimerait télécharger une de mes vidéos. Est-ce qu'il peut faire ça ? Tu sais s'il y a l'option ou pas ? Je sais qu'on peut télécharger le... Tout vaut la suite. Un petit peu... je sais qu'on peut télécharger les nôtres mais je ne sais pas si on peut c'est comme ça ouais mais en fait il n'a pas le temps vraiment de se poser pour regarder les vidéos tout ça et du coup je pense qu'il aimerait les avoir jusqu'à plus tard au delà des 15 jours ou alors il veut plagier mon travail complètement et il fait son dossier c'est plus des petites choses apparemment pour la CNC des idées d'usinage des trucs comme ça qu'il aimerait revoir mais il n'a pas vraiment le temps apparemment il est en plein déménagement il est publié sur youtube il faudrait que je fasse une chaîne streaming en fait mais une chaîne live à part parce que ça pourrait plomber ma chaîne youtube qui ne marche pas la chaîne youtube elle ne marche pas mais il faudrait vraiment que je fasse du contenu ou des playlists vraiment purement live mais il me semble que il vaut mieux avoir une deuxième chaîne annexe plutôt mais effectivement je pourrais moins les télécharger pour les publier à chaque fois ouais je risque pas de la plomber mais j'aimerais que ma chaîne youtube soit j'aimerais l'entretenir cette chaîne youtube si tu veux c'est juste un boulot monstre c'est pour ça que j'ai opté pour twitch parce que j'ai rien à faire à part allumer la caméra et bosser mais sur youtube si tu fais du monter la vidéo montée c'est ce qui est prévu avec vous savez les vidéos qu'on fait avec Babash le but c'est d'alimenter du tube et de faire une vidéo montée sur la création de ce modèle en dirant certains trucs en épurant beaucoup plus donc je sais qu'il y a certaines stratégies rien ne t'empêche de charger du brut ah oui oui je peux charger du brut qui dure des heures en fait c'est juste que est-ce que la clientèle youtube va aimer ou pas après je peux toujours dépublier bien sûr c'est vrai que ça peut faire du commentaire ça peut être une idée ouais effectivement ça peut être une idée ouais 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 t'as pas tort t'as pas tort c'est juste ce que tu vois par exemple sur instagram je pourrais faire des lives insta mais instagram je vais m'en servir d'une certaine manière tu vois ce que je veux dire moi youtube pour moi je voulais vraiment m'en servir pour de la vidéo montée des trucs cools sauf que malheureusement le temps me manque et en fait il faudrait que j'arrive à bosser le matin du matin au soir en fait et jusqu'à tard le soir et que je bosse que je bosse que je bosse et que quand dès que j'ai un moment de temps libre je bosse en fait voilà sauf que bon à un moment donné il faut pouvoir prendre un petit peu de temps libre voilà bon même si ça ça va gâner j'arrive à en prendre pas mal à un moment donné il faut déconnecter mais c'est pas con ben ouais ouais c'est pas con en fait je vais bon Uriart notre chère pardon notre chère Gils notre chère Gils nous a peut-être rendu je pense service ouais Insta je sais pas ouais ok à toute Gils donc je vais je vais voir pour télécharger les vidéos que je peux télécharger et les uploader sur YouTube ok je vais essayer de faire une petite catégorie sur ma chaîne YouTube si ça peut filer un coup de main pour la chaîne c'est cool et si jamais je transférerai tout sur une nouvelle chaîne peu importe je sais pas je sais pas mais mais je vais te mettre des vidéos sur YouTube voilà comme ça tu pourras les voir je peux même te les mettre en privé en fait je suis bête si j'ai pas envie de les partager mais éventuellement ouais on va tester ce que dit Gils je suis vraiment entendu peut-être que ça va faire décoller ma chaîne YouTube et que ça me fera encore plus de visibilité pourquoi pas c'est jamais par contre je t'ai raté un message sinon j'avais déjà pensé à te proposer une formation fusion plus CNC pour cet été si j'ai le temps alors qu'est-ce que tu veux dire par là comme tu voudrais que moi je te forme en fait c'est ça c'est comme ça que je le comprends où est-ce que je me trompe c'est ça je sais ouais ouais je comprends je sais pas trop quoi te dire pour ça je serai pas contre l'idée mais je sais pas quoi te dire parce que moi aujourd'hui là je me sens pas je me sens pas à 100% ouais je vois ce que tu veux dire parce qu'il y a la partie fusion ça c'est une chose et après il y a la partie CNC ça c'est autre chose la partie fusion moi ça fait un an que je bosse pour arriver à peu près à faire ce que j'ai envie de faire à peu près je peux pas tout faire encore et je sais pas si j'ai le niveau je sais pas si je suis assez bon pour prétendre proposer une formation à quelqu'un tu vois ce que je veux dire pour former quelqu'un c'est pour ça que je fais des stages de guitare je fais des stages de lutterie parce que fabriquer une guitare avec du gabarit une défonceuse à la main ça il n'y a pas de problème tu vois j'ai un process qui roule maintenant et puis je suis confiant sur tout ça mais dans la virée je comprends je comprends bien je comprends bien ouais après faire ça ça pourrait faire un stage particulier on va dire pourquoi pas mais mais en fait pour moi c'est ultra compliqué là de pouvoir te dire ok il faut tant d'heures de travail sur fusion et tant d'heures de travail sur une CNC pour être ok tu vois ce que je veux dire ouais il faut que je sois à l'aise et puis c'est pas mon métier ça je le continue à le dire la CNC c'est un deuxième métier c'est comme la peinture c'est comme le vernissage soit soit t'y arrives soit t'es bon soit je pense que t'y arrives pas et il y a beaucoup de luthiers qui sous-traitent et ne font pas eux-mêmes leur modèle enfin beaucoup soit qui sous-traitent qui commandent des pièces ou des modèles c'est comme ceux qui fabriquent pas eux-mêmes leur gabarit tout simplement et qui vont qui vont faire confiance à quelqu'un pour faire leur leur modèle voilà moi c'est vrai que j'ai cette manie à tout vouloir faire tout seul parce que j'aime apprendre aussi et je veux être aussi propriétaire de mon de mon travail quoi maintenant je réfléchis celui-là non tu rigoles celui-là il ressemble à rien ce bout de bois là non il est même pas il est même pas ondé regarde tu vois il est même pas ondé il faut que tu le vois là hop là regarde il est même pas ondé celui-là du tout pas du tout il est fou il est fou ce bout de bois il est fou fou ah mais boxers pardon je t'avais pas vu mais vous êtes tous en rouge dans le chat aujourd'hui qu'est-ce que c'est ce problème là je vous vois tous en rouge les gars voilà et du coup j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre qui m'écrivait désolé salut tu vas bien si si il est ondé à plus en pouvoir voilà c'est vraiment il est vraiment ondé en mode malade mental voilà il est ondé de fou furieux voilà qu'est-ce que je disais on parlait de formation on parlait de formation c'est compliqué si tu veux moi j'ai suivi plusieurs tutos j'ai regardé plusieurs techniques de personnes différentes ah mais tu peux changer de couleur tu peux décider de changer de couleur ça m'a changé de page je sais même pas je sais pas je pensais que c'était automatique je sais pas pourquoi aujourd'hui il met tout rouge là t'es jaune maintenant c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti allez, t'as pas poigné aussi, t'as pas poigné je crois que tu le vis, je fais un pop attends, j'ai pas poigné, pas moi allez, t'as pas poigné allez, t'as pas poigné allez, t'as pas ou poigné Quasiment. C'est quasiment le même. En fait j'ai pris le dessin et puis je l'ai contourné. Donc j'ai pris, je me suis inspiré d'une photo. On va dire que le ponçage est, enfin, il suffit que tu me dises, tu verras pas la différence en fait. Si tu en mets deux à côté, tu feras difficilement la différence parce qu'il voulait quelque chose de vraiment authentique. Voilà, pas authentique. Dans ce cas-là, il prenait une Fender. Mais il voulait pouvoir choisir ses bois, etc. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez un kit de micro de Télécaster ? Donc tout à fait classique, mais qui fait le son Télécaster qu'on a envie d'avoir sur une Télécaster. C'est pas facile comme question. Mais est-ce que vous y connaissez un kit de micro Télécaster ? ... ... ... ... ... ... ça va c'est un modèle de micro parce que je dois fabriquer des micros pour cette guitare et il veut quelque chose de très télécaster mais je ne sais pas sur quel modèle me baser j'ai envie de me baser sur un modèle connu et que des gens apprécient mais je ne sais pas exactement sur quoi partir est-ce qu'il y a une année un modèle de télécasteur qui est plus apprécié que d'autres parce que c'est comme une strat il y a plein de types de sons différents c'est quoi l'indie fralin par contre je ne connais pas c'est un fabricant de micro parce que c'est un fabricant une chinoise mais je l'ai démonté complètement pour avoir des pièces comme j'avais déjà le beau d'accord ah ben voilà il n'y a plus qu'un ouais les lolards mais les lolards j'arrive pas à mettre la main dessus en fait je n'arrive pas à commander en direct mais je peux m'inspirer des lolards ouais ça c'est clair le lard sent très bien ouais je ne sais pas si c'est le vintage qui voudra parce qu'il faut que ça envoie quand même je pense que je vais rester sur quelque chose un petit peu plus moderne tu vois après je vais poser la question à mon client mais il veut quelque chose de entre guillemets authentique je pense que je vais lui mettre le plus bobiné tu vois je vais lui en faire un peu plus bobiné plutôt que trop maigre parce qu'il faut pouvoir rentrer un petit peu dedans ouais c'est vrai que l'ampli il compte aussi il y a déjà d'avoir une base il n'y a pas que Vox, Fender et Marshall il n'y a pas que ça hein je ne te mentis mais de toute façon voilà il veut que la guitare elle soit vraiment typée télécasteur voilà donc je vais prendre un modèle qui fait l'unanimité un modèle de micro qui fait l'unanimité c'est tout et peu importe l'ampli après la guitare elle aura sa personnalité elle la guitare elle aura sa personnalité elle hey Asius, good morning how are you today? Oh Still sending Mostly on Right It's early for you It's early for me too I'm not a morning man You know I'm not the morning type It's kinda difficult for me At the morning So look at that Did you see my post on Instagram Look at this neck It's already sent to 320 grits I just finished The 320 grits Let me Clean that A little bit A little bit Look at that Look at that Gorgeous neck Gorgeous neck It's incredible Almost done Almost done I'm gonna apply I'm gonna apply a first coat of finish Today Just before to The The threading job Just before To rebuild the To rebuild the The flame You know You know The grain of the Of the wood The last part of the Will be in today Okay It is in before Trim today Yeah Yeah Huge flame maple Huge Pretty beautiful Okay So you stream today? Do you stream today? Tonight maybe? What time? Maybe I will Try to To Catch you online If it's not too late for me Okay Okay 400 400 400 Grits Now Maybe I Gonna Do the The holes Here Yeah Maybe Yeah Right now Okay I'm doing this Let's move this Let's move this Let's move this Let's move this Uh... Hold this Let's move this Okay So I have something to Show you To I have a customer He's Hesitating Between Two Walnut Top Okay Plus 7 5 6 Okay Around Midnight Oh Yeah Midnight Or 1am For me Okay It's gonna be late It's gonna be late Again I'm afraid So It's gonna be late It's kinda hard to To catch to our Live So I have A customer Hesitating Between This top I don't This is not gonna be A firebird Alright But Another guitar Whatever We don't know yet Whatever But Which top Do you prefer I have to I have to To Cut them In a half To make a Bookmatch Which Top Would you Choose I have to I have a client Who hésite Entre Ces deux tables Et Je dois Et Je dois lui proposer Une des deux tables Enfin Il hésite Je lui ai proposé les deux Il ne sait pas laquelle choisir Pour faire un top De butard électrique Donc On ne connait pas encore la forme Mais C'est quoi votre avis Vous là C'est laquelle que vous préférez La 2 Ou la 3 Donc 2 Ici 3 Par là My left This one The 3 Number 3 Number 3 Thank you Ok 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 We have a winner Ok 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 Maybe Just So You can check at the back It's pretty Disgusting Il n'est pas vraiment... Il n'est pas vraiment vraiment... Il n'est pas vraiment... Je préfère celui-ci Oui, personnellement Vous savez quoi ? Parce que ici Si j'écoute... Si j'écoute cette partie au centre de la guitare C'est incroyable Mais j'ai plus de flame ici Vous pouvez voir ici C'est magnifique Mais cette partie C'est incroyable Il y a moins de flame mais Il y a plus de flame C'est pourquoi le shape est sur cette partie Mais cette Je l'ai déjà fait une guitare avec cette C'est incroyable C'est incroyable Et cette partie Je ne sais pas cette partie ici Peut-être que je... Non C'est la seule façon je pense Je pense que c'est la seule façon Comme ça C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Il a dû choisir J'avais dessiné une Firebird Histoire qu'il puisse se rendre vraiment compte Là on ne sait pas quel modèle il va choisir C'est incroyable Pour l'instant Il n'y a pas de forme C'est peut-être pour ça qu'il a du mal Mais il veut quelque chose de très figuré Je trouve que la 2 est beaucoup plus figurée que la 3 Mais S'il préfère la 3 Pourquoi pas ? Je vais juste couper pour l'aspirateur Donc Il n'y a pas de forme Il n'y a pas de forme Et C'est incroyable Quelle Il n'y a pas de forme Il n'y a pas de forme oh sorry i hit the the ballon with the oh désolé 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 j'avais coupé le son et j'ai dû toucher le tactile ça s'est activé désolé my mistake désolé 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 ça m'arrive trop souvent ça ça m'arrive trop souvent mais c'est entre ça le compresseur etc je suis vraiment désolé j'imagine que c'est pas c'est loin d'être agréable mais sachez qu'on pourra revoir ça en live sur youtube bientôt non mais c'est parce que je sais qu'il ya des gens qui oh putain la gueule que j'ai il ya des gens qui bossent avec des écouteurs parce qu'il ya la musique tout ça et c'est juste j'ai pas envie d'éclater de faire en a couffé dans quelqu'un quoi ça serait pas du tout voulu et est très détestable ce genre de ce genre de truc non tiens je vais me servir de je vais mettre un petit serre loin là ça fera pas de mal un truc un truc un truc un truc un truc C'est parti. 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 des travaux. C'est parti. C'est parti. finis. C'est parti. C'est parti. qu'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. qui est. qui est parti. 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 qui dit. qui est parti. 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 est parti. qui 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 est parti.